On va faire des churros, on s'aperçoit que les churros, on les mange parfois sur la plage. Moi je les sers à la brasserie, avec de la sauce chocolat, de la glace vanille. Et je vais vous montrer qu'avec pas grand chose, on peut faire des churros. Les churros c'est assez simple, du moment où on a une casserole, une spatule et un petit peu de force dans les bras, sans forcément en avoir beaucoup, on peut faire des churros. Ça peut ressembler à une pâte à choux, mais c'est une pâte à churros. C'est vrai que les pâtes c'est toujours de la farine et de l'humidité. Mais cette fois, par rapport à la façon dont on l'a fait, on la dessèche peu. On verse la farine sur le liquide bouillant, ça provoque une détrempe. Cette boule, on la détend avec des oeufs et tout de suite quand elle est tiède, on la fait frais. Le plus dangereux et le plus difficile, c'est bien maîtriser la cuisson de la friteuse. Donc moi, je conseille toujours d'avoir une friteuse. On peut le mettre dans une casserole avec de l'huile, mais c'est toujours plus dangereux parce que si l'huile déborde, c'est vrai qu'on risque quelques accidents. Donc c'est quelque chose d'assez simple quand on fait attention à prendre les mesures nécessaires pour que ce soit simple. Je les aime comme je les sers un petit peu au restaurant, c'est-à-dire j'aime bien tremper dans quelque chose, que ce soit ici de la sauce chocolat ou parfois j'aime bien dans une compote de fruits ou même, pourquoi pas, dans un petit coulis de fruits, dans quelque chose qui vient donner un peu de pep parce que le churros, c'est la base de la pâte, donc c'est sucré, c'est croustillant. Et quand on vient agrémenter avec soit de la sauce chocolat, au moment des abricots, on peut faire une petite fondue d'abricots au tilleul, au moment des framboises, ça peut être framboise verveine. Et j'allais dire, c'est libre. Le churros, c'est quelque chose qui est un support ou un terrain d'expression qu'il faut s'approprier. C'est pour ça qu'ici, on les sert avec de la sauce chocolat et de la glace vanille. Mais on pourrait les faire avec n'importe quel parfum, c'est, j'allais dire, c'est le petit plus.